Le porte-parole de Google France, dans la continuité de nos échanges avec le gouvernement, nous a retransmis à nos fournisseurs d'images une liste de sites sensibles en leur demandant de prendre des mesures nécessaires dans les plus brefs délais. Ça fait juste un mois et demi que Redouane Faïd s'était échappé. Il y a vraiment un sujet majeur autour de ça. Quand on regarde cette séquence, on est comme citoyen français. On est humilié par l'attitude de la ministre. Mais en réalité, on est seulement en train de voir le début de ce qui est la principale menace pour nos démocraties dans l'avenir. C'est-à-dire qu'au fond, ces entreprises internationales sont aujourd'hui beaucoup plus puissantes que nos États. Et aujourd'hui, il s'agit de flouter des prisons. C'est important. Mais ça peut paraître anecdotique au regard de l'enjeu majeur que constitue la qualité du débat démocratique. On sait que des images sont sorties d'un séminaire de Google où on voit tous les hauts cadres de l'entreprise qui disent « Au fond, nous avons perdu la bataille avec Trump. Il faut qu'on réfléchisse à comment on va pouvoir transformer le monde en poursuivant nos idées. » Je ne conteste pas la qualité de leurs idées. Elles sont ce qu'elles sont. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, les responsables de Google peuvent influencer directement la construction des opinions sans aucun contrôle. Bien sûr. Et c'est pour ça que ces détails-là, moi, j'aime bien en fait le matin lorsqu'on a un sujet où on tire un fil. Là, il y a un sujet qu'on a peu traité dans l'actualité récente qui est celui des droits voisins, qui est pourtant un sujet majeur. Les droits voisins. Alors ça, il faut que vous expliquiez. Les droits voisins, c'est un sujet majeur pour la qualité du débat démocratique, encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, Google Actualité, par exemple, va publier des textes qui sont issus de tous les médias de France sans leur payer quoi que ce soit. Ils puissent. Ils exploitent donc le travail qui est fait par des journalistes et ils peuvent l'organiser de manière à, encore une fois, pouvoir sécréter l'information, pouvoir la structurer, la dessiner sans avoir aucune espèce de contrôle. Et aujourd'hui, si le patron d'un média en ligne français, si le patron de CNews, par exemple, laisse publier des commentaires à caractère raciste ou homophobe sur son site, il peut être directement sanctionné. Mais Twitter, Facebook, Google... Vous avez parfaitement raison. Ils ne répondent pas si vous les assignez.